Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés sans jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 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 ne flambe pas autant que tu l'espérerais mais ça ça fait quand même des dégâts on passe à Kartak qui est toujours en train de croire dans ses esprits et t'as ton petit hérisson à côté qui est posé sur ton épaule et qui est bah vas-y pris une typique aussi il a fait quelque chose je sais pas toi t'es connecté avec les esprits directs je secoue mes breloques comme ça et puis pendant que je secoue mes breloques je regarde quand même un petit peu ce qu'il se passe et puis je lance une arme spirituelle enfin je peux la faire apparaître à côté du méchant ouais ouais tout à fait je la fais apparaître genre par là et puis et puis je peux pas attaquer direct avec si 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 tu peux attaquer direct avec oh trop beau j'ai fait un 21 pour toucher alors 21 que je vérifie par rapport à sa classe d'armure je crois que ça passe ah oui ça passe et donc tu as fait combien 8 points de dégâts 8 points de dégâts avec une arme spirituelle vous voyez qu'effectivement semble-t-il que ces dégâts sont pris pleinement qu'il n'y a pas de voilà les esprits des ancêtres sont avec moi et guide ma main drôme éca je continue à le bouffer je persiste donc l'étreinte on y va 25 ça touche ça touche effectivement il a toujours la peau dure ouais il fait pas beaucoup de dégâts ça luce doucement et tu vois que ça l'agace par contre en tout cas je peux faire une attaque en plus oui vu que de toute façon vu que c'est télé-treinte effectivement tu peux faire une attaque à côté je vais sortir ma poêle parce que j'en ai plein de toute façon ma petite poêle une collection de poêles une batterie de poêles et là je lui frappe le dos avec ma poêle vraiment j'insiste et je la prends bah non oui donc faudrait juste que ça soit mes dents qu'il soit dans sa chair au niveau de son cul mais qu'avec mes deux mains je frappe donc je peux si je prends à deux mains c'est quoi déjà ? tu peux prendre la grande enfin t'as une arme à deux mains normalement qui est mise mais grande arme à une main j'imagine je vérifie sur ta fiche non parce que en fait quand tu fais à deux mains tu utilises avec tu mets 1,5 fois ta force donc fais arme improvisée petite arme improvisée classique et je rajouterai moi les dégâts supplémentaires ok ok donc 8 points de dégâts donc plus la moitié de ta force ça fait plus 2 encore donc tu es à 10 points de dégâts ok mais j'ai pas moins 2 parce que je suis triste c'est vrai donc oui ça fait un peu moins mais elle est géante donc vous avez vu elle est géante mais elle est triste ah oui ça dure ah oui ça dure longtemps en plus le désespoir on revient à au petit vieux oui ok je continue je me focalise immobilisation de la personne ok allez on y croit alors immobilisation de personne c'est parti on va voir si ça fonctionne non ah il est résistant il a une sacrée volonté c'est pas grave on continue ça revient à lui qui va se retourner et prendre la décision également de mordre donc Dromeka il se tourne en disant j'ai une plus grande gueule et il est parti donc il fait 17 pour toucher moi j'ai 17 mais ouais et 14 points de dégâts du coup ah ok donc je prends aïe 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 ok 14 points de dégâts et en fait il te prend et il t'arrache de ses fesses ah donc tu es propulsé en face ok et on revient à maïsthéique poule ah 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 si gentil c'est tout gentil 18 18 par contre il il parvient à esquiver non ouais il parvient à esquiver et par contre il va essayer de il prend pas les splash damage il prend que la moitié des splash damage et du coup t'as l'impression que ça a pas pris du tout est-ce que tu fais autre chose non non ok on passe à Kartak Kartak il y a toujours c'est bibelot des ancêtres c'est ton arme spirituelle toujours que tu peux faire agir ouais je sens rien au niveau des bibelots des ancêtres là non pour l'instant il y a pas grand chose plus à gauche plus à gauche d'accord essaye de monter sur le coffre pour voir si la collection est meilleure là je rapproche les bibelots des ancêtres comme ça et puis je leur dis je vous dis tout de suite si vous en branlez pas une là vos totems je peux vous dire qu'ils vont finir cramés et je lance soins importants sur sur Dromeka ok donc tu te déplaces pour faire ça donc tu pourras pas ah oui parce que c'est au toucher c'est juste trop important c'est au toucher pardon ah c'est au toucher bon bah désolé du coup je vais faire ça c'est touché ou c'est pas touché humanoïde culture round 30 mètres c'est pas mal je vais faire une immobilisation de la personne ok ça marche pas je crois ah oui parce que c'est une personne si si humanoïde humanoïde culture si non mais c'est qu'il a essayé il a pas réussi c'est juste moi qui suis pas bon d'accord euh je vais l'ensommeiller ok tu peux ouais alors donc DD15 ouais DD15 volonté ah elle a une volonté de malade merde ouais et ça ça ne passe pas ça ne passe pas ça ne l'endort pas c'est pas possible c'est ça ah n'y vous le cul et pas les ancêtres je t'avais dit donc on repasse à Dromeka qui a un petit peu volé tu as on t'a fait lâcher ton déjeuner ouais je suis furieuse là donc je vais me mettre en rage d'accord ah oui t'étais pas encore en rage non donc euh je suis furieuse on m'a manqué de respect bah je vais faire ma meilleure des attaques c'est-à-dire manger et je vais lui lui sauter au visage et euh commencer à lui grignoter l'une de ses oreilles il chiquit les oreilles voilà on y va ça marche alors 14 malheureusement ça ne va pas toucher ça passe pas tu t'es jeté dessus mais tu retombes au sol ok et ça va être du coup au petit vieux hé le bleu t'es content t'as rendu la peau verte rouge de rage je fais fou rire ok ça marche bah écoute du coup il rigole il tombe au sol enfin il tombe au sol non il reste sur place à rire et ça va être directement son tour donc il va pouvoir directement faire un jet pour essayer de résister à ça mais ça lui bouffera son tour donc il sort le fou rire aura pas duré très longtemps mais en tout cas ça lui aura perdu son tour ça marche ça fonctionne j'ai trouvé la magie ancestrale du rire alors malistique c'est ma dernière bombe alors 15 15 15 ça tombe encore à côté prend encore que la moitié des dégâts d'aspersion et donc ça fait pas grand chose est-ce que je peux checker aux alentours dans la cabane ou demander à Kartak si jamais il y a des bombes qui traînent alors il y aura pas des bombes qui traînent par contre tu peux fouiller voir si tu trouves à tout hasard des liquides catalyseurs ou des projectiles tu avais utilisé les liquides catalyseurs que tu avais récupéré la veille ou pas non il t'en reste deux alors du coup ils sont dans mon sac non j'ai rien dans mon sac c'est dans les loot que je vous ai montré comment ça s'utilise les liquides catalyseurs bah c'est juste tu rajoutes deux utilisations de bombes ah mais si je les ai rajoutées les deux bombes ah donc tu les as utilisées là déjà oui d'accord ok mais je peux je peux fouiller non sinon oui il faut fouiller quoi fouiller dans tout ça donc je fais quoi j'ai deux perceptions un truc comme ça oui tout à fait jet de perception il va falloir un bon jet de perception pour trouver ça spécifiquement bah ça ou alors des des trucs à mettre sur ma fronde qui soit plus performant que des billes quoi bah t'as des pièces de monnaie t'as trouvé une bougie mais voilà ouais c'est pas ouf les pièces de monnaie ça peut ça peut ça peut faire mal mais bon par rapport à une bille je suis pas sûr car tech ça va être à toi du coup je me déplace tu me dis jusqu'où je peux me déplacer oh bah oui tu peux alors là t'es monté sur le crâne ouais enfin je passe autour mais jusqu'où je peux aller oh bah tu peux aller loin la grotte est pas très grande en soi c'est vrai je suis là je peux aller ouais alors là en passant là tu vas peut-être te prendre une petite attaque d'opportunité quand même ah ouais ah ouais même si je gambade un peu sur la table sur le crâne ouais mais il est grand en fait il contrôle une grande zone avec ses pattes ça marche même pas peur ok ok tu prends 7 points de dégâts tranquille le chat un coup de griffe aïe 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 et qu'est-ce que tu fais alors j'ai fait mon déplacement t'as dit combien 7 points de dégâts ouais je me casse voilà euh du coup je regarde mes potes ce serait peut-être le moment qu'on se casse j'ai les totems je suis d'accord très bien je pense qu'il ne nous suivra pas dehors il peut pas passer par la petite entrée on passe à Dromeca les démons c'est lié à un lieu tout ça je je prends la poudre d'escampette tu prends la poudre d'escampette ok donc tu t'enfuis tu prends ouais tout le temps qu'il faut pour te désengager ça marche on revient à Dricoli Trique et Sawina tu connais la différence entre un ourouk un elf et un un pas moi j'étais pas fou rire again fou rire bon bah du coup il rigole j'en profite pour me barrer ok donc tu te barres aussi très bien vous courez à grandes enjambées et vite mon sol de rilde va se dissiper dissiper du coup de son côté bah il va il va il va il va résister au sort de rire j'imagine voilà mais donc ça lui bouffe son tour quand même et donc je déplace Dromeka qui s'est déplacé maïstique c'est à toi que fais-tu tu vois tout le monde se barrer bah je me barre aussi je crois que j'ai même un sort tu dois être un peu plus loin Dric si je veux je peux faire un repli expéditif en sacrifiant un petit sou bah repli expéditif oui ça peut te permettre de courir encore plus vite ouais t'as fait repli expéditif et tu cours c'est ça ouais ok très bien je cours avec mes camarades bah tu cours tu cours vous courez tous et finalement vous vous retrouvez à nouveau dehors bien plus au calme et vous entendez rugir derrière vous vous entendez une voix puissante qui dit vous vous soumettrez je retrouverai votre misérable tribu non non moi je propose de pas rester dans les environs et de de se casser il reste pas encore un petit peu de nourriture quand on est pas encore consommé écoute promis je te ferai ton repas préféré en rentrant mais là cassons nous t'es hésité même pas bon c'est lourd moi je pense qu'il peut pas sortir de la grotte je cours quand même je cours quand même vous sortez de là du coup et vous retrouvez Protarkit qui vous attend et vous demande alors 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 comment ça s'est passé ça va les doigts dans le nez les doigts dans le nez je dirais juste que c'était une erreur ouais c'est à dire vos totems ils servent à que dalle ils lancent ces totems allez attention c'est pour invoquer les esprits dans les rituels c'est pas pour les jeter et bah là on a invoqué les esprits alors qu'on était en danger de mort ils ont rien branlé du tout vos esprits alors ça commence à bien faire que je comprenne bien parce que les doigts dans le nez ça veut dire que bon on a les totems vous avez libéré le village à ce que j'ai cru comprendre j'ai vu des humains courir oui mais euh donc du coup on peut revenir vivre là alors il y a un petit soucis pas trop ah bon euh il semblerait qu'il y ait un loup euh non loin dans votre euh oui euh un milou migo blanc bleu euh ah un milou derrière oui c'est pas vraiment un milou derrière d'accord c'est un bargueste c'est ça c'est un bargueste ouais oui oui les les démons euh les démons d'un autre monde bon bah on va se barrer alors hein bon bah allez c'est parti les gars on se casse on se casse ah bon de toute façon c'était nul il y avait que des oncles partout euh et puis des bateaux qui brûlent sur l'eau enfin bref des oncles des bateaux qui brûlent ouais bon d'accord c'est plus un endroit où vivre quoi bon on va trouver un autre endroit du coup hein oui oui allez on délocalise la tribu de toute façon on a retrouvé les les totems et euh le corps de Drublic ah qui ça Drublic il a été il a été inhumé c'est aportique ah oui il a été inhumé oui t'es sûr de toi euh je suis pas sûr plutôt de toute façon vous aviez déjà envoyé son âme oui c'est vrai c'est vrai bon donc du coup c'est juste voilà ouais cassons allez on se cache pour commencer si vous voulez cassons nous cassons euh allez joue c'est parti on rentre et donc après ça vous êtes rentré finalement euh au village provisoire dans lequel vous viviez actuellement vous avez retrouvé tous les autres gobelins et eh bien vous avez entamé une une exode des gobelins vers un nouvel endroit pour vivre vous avez abandonné ce village au au barguest et avez choisi donc de de partir vivre ailleurs c'est vrai c'est vrai qu'on retrouve un nouveau village que le provisoire quand même des fois que le barguest est un peu suivi euh ah non mais c'est pour ça que là vous allez laisser le village provisoire et partir ailleurs parce qu'il était pas terrible ce village là il était pas super il faudrait qu'on en trouve un avec une grotte oui au moins ça s'enflamme pas ça ou peut-être même deux grottes comme ça s'il y a du coup un barguest dans l'un on peut mettre les totems dans l'autre mais j'aime bien c'est intelligent vous êtes vraiment intelligent on est vraiment la race la plus intelligente mais et bah parfait c'est sur cette phrase là qu'on va s'arrêter on est vraiment une race très intelligente ah oui oui super c'est juste c'est l'heureuse conclusion bravo bravo vous êtes arrivé au bout de ce scénario ouais tant bien que mal merci à vous d'avoir participé donc je je suis ravi d'avoir pu d'avoir pu le jouer ça faisait un petit moment qu'il me trottait en tête oui qu'est-ce que vous en avez pensé c'était cool c'était drôle c'est toujours drôle de prendre la peau d'une petite peau verte comme ça ouais il y a toujours un moment où on est un petit peu un petit peu faiblard et un petit peu vulnérable en tant que gobelin oui c'est pas grave ouais quoi que là ça allait encore je crois ouais franchement ah bah c'était assez badass comme gobelin c'était des gobelins c'était des gobelins qui par la bénédiction d'Apsatou avaient acquis un niveau 5 donc ah ouais quand même donc il y avait quand même un niveau effectivement donc bon écoutez j'espère en tout cas que cette série aussi ce petit one shot vous aura plu aussi à vous derrière votre écran et il me reste plus qu'à remercier nos invités rappeler rapidement leur leur actualité donc vous retrouverez Presea sur sa chaîne Twitch ainsi que sur sa chaîne Youtube Presea P-R-E-S-E-A vous aurez les liens dans la description également Cora chez Roller Die du coup voilà avec son son Roll and Furious c'est ça Dead and Furious Dead and Furious j'étais pas loin c'est cool ensuite notre très cher ami Raph de la chaîne Studio 4D2 avec leur actualité et le blaireau notamment aussi que je vous invite à suivre et à aller voir donc pareil tous ceux-ci tous les liens seront dans la description et puis Mayal que je retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode Dédé son jeté voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette série je vous fais des gros bisous prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés c'était un one shot dédié sur les gobelins à très vite bye 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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